Est-ce qu'on a une définition dans la Torah de ce qu'on appelle l'exil et la délivrance, la galoute et la guéoula ? Et bien pour ça on a le maharal de Prague. Dans son livre Netsach Israël, il nous donne en fait trois conditions de la délivrance. La première, c'est qu'on soit tous rassemblés, mais pas n'importe où. La deuxième, c'est qu'on soit tous en Eretz Israël. Si on est tous rassemblés en Afrique, ça ne marche pas. Et la troisième, très importante, c'est qu'on ait une autonomie, une souveraineté politique, que ce soit nous qui nous gérons. Donc si on est tous rassemblés en Israël, mais sous la tutelle d'un autre empire par exemple, ça ne s'appelle pas guéoula. Avec l'État d'Israël, on a commencé à se rassembler sur notre terre et à avoir une souveraineté. Donc c'est quand même très dur de dire qu'il ne s'est rien passé pour le peuple juif entre avant la création de l'État d'Israël et après. Pour le Maharal, ce qu'on est en train de vivre, c'est au minima un début de guéoula. Il y a une formule comme ça dans le Talmud, Atralta di Géoula. Il y a un passout qui dit Rappelle-toi de l'histoire du monde, des jours du monde, et comprends les années de tes générations. C'est-à-dire qu'il y a une exigence d'essayer de comprendre les phénomènes historiques de ta génération. Ça rappelle un petit peu ce qu'il y a dans l'Agmara. Une des questions qu'on pose à quelqu'un après la vie, c'est C'est-à-dire que ce n'est pas une attente passive, mais c'est réellement essayer de scruter les événements et de voir s'il y a des avancées pour le peuple d'Israël. On a une expression dans le Midrash Rabbah qui dit comme ça Ceux qui agissent avec Dieu. Et d'ailleurs, ça rappelle une expression du Rav Tzvi Yehuda qui dit Il n'y a pas que L'aide du ciel, mais il y a aussi C'est-à-dire Alors bien sûr, ce qu'on est en train de vivre, c'est Ce n'est pas la Géoula Shlema. Il faut faire la différence entre Géoula et Géoula Shlema. La Géoula, c'est ce qu'on a défini avec le Maharad Et la Géoula Shlema, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire le Mashiach, le Bet Hamikdash, etc. Un jour, on va poser la question Mais pourquoi vous, les sionistes religieux qui fêtez Yom HaTzma'ut Pourquoi est-ce que vous continuez de vous endeuiller à Tisha Béhab, le jour de la destruction du Temple ? Alors, j'ai un peu rigolé parce qu'en réalité, Ayom HaTzma'ut, on fête ce qu'il y a Et à Tisha Béhab, justement, on s'endeuille sur tout ce qu'il n'y a pas. La situation est très loin d'être parfaite. Parfois, on entend, mais en Israël aussi, on est en exil. Et je pense qu'en fait, il faut parler d'aspect d'exil. Ce qu'on appelle des Bechinot. Un petit peu comme quand on dit que Shabbat, c'est Meren Olamaba. C'est un aspect du monde futur. Ou que quelqu'un qui se met en colère, c'est Keilu Oved Abodazara. Il est comme s'il était idolâtre. Il n'est pas vraiment idolâtre. Sinon, il ne pourrait pas prier avec nous dans un minyan. Et Shabbat, ce n'est pas complètement le monde futur. C'est un aspect du monde futur. Alors encore aussi, bien sûr qu'aujourd'hui, on a des aspects des Bechinot d'exil en Erette Israël. Tout le peuple n'est pas encore rassemblé. On n'a pas encore le Bechinot d'âge. Et encore énormément de choses à faire. Ça ressemblerait à quoi ? À quelqu'un, par exemple, qui rentre dans sa maison. Mais sa maison, elle est complètement en travaux. Les robinets ne marchent pas. Les murs sont cassés, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette personne, elle est sans-abri ? Je ne pense pas. Elle est chez lui. Il y a une maison. Mais sa maison, elle est en travaux. Il y a beaucoup de travail. Et bien, c'est exactement pareil pour l'Etat d'Israël. C'est un bébé qui est né. Et il faut s'en occuper. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est un très grand mérite. C'est une chance. C'est un mérite de pouvoir vivre dans cette génération. Et de participer à amener un Israël à ce qu'il doit vraiment être. Mais c'est un peu plus grand. Le tourne, sur une briguille. Il se proche juste très belle. Le tourne ici. Il faut aussi avoir le tourne ici.